Donc les managers doivent comprendre, un, ce qu'il y a, deux, comment elle va changer leur métier et être y accompagnée. L'intelligence artificielle ? Ouh là là, ce n'est pas pour moi, c'est trop compliqué, c'est trop inhumain, et puis de toute façon, j'y comprends rien. Et si l'intelligence artificielle était en fait notre meilleur allié ? Tout bon manager doit en connaître les fondamentaux, s'y ouvrir et y ouvrir ses équipes. C'est ce que nous dit Cécile Dejoux, qui était avec nous en direct. Bonjour Cécile et bienvenue sur Ouhay. Bonjour, merci pour votre consultation. Vous êtes professeure des universités au Conservatoire national des arts et métiers, où vous avez fondé et vous dirigez la chaire Learning Lab. On va voir ce que c'est dans un instant. Vous expliquez dans votre dernier ouvrage qui s'appelle « L'IA et moi » que l'intelligence artificielle transforme nos métiers, transforme nos façons de travailler, et que plutôt que d'en avoir peur, il faut mieux s'y éduquer. Et l'éducation, justement, c'est la spécialité de Zvenia Busson. Bonjour Zvenia. Bonjour Charlotte. Tu vas bien ? Très bien, et toi ? Oui, tu parcours pour nous toutes les pédagogies, les formations innovantes. Et aujourd'hui, c'est plutôt aux managers qu'on va s'adresser. Absolument. Et je suis ravie de vous avoir sur le plateau, Cécile, étant donné que vous êtes professeure, et que c'est très important dans cette émission Way of Learning d'aussi donner la parole aux professeurs qui sont sur le terrain, qui enseignent les compétences de demain, même si dans le digital, demain, c'est aujourd'hui finalement. Du coup, vous êtes professeure au Conservatoire national des arts et métiers, qui est un établissement public de formation professionnelle tout au long de la vie, qui propose 300 parcours de formation dans 30 secteurs d'activités différents. C'est assez énorme. Il y a des cours du soir, notamment des cours à distance. Et vous avez développé au CNAM une étroite collaboration avec les entreprises pour développer des cours qui soient connectés aux besoins du marché et aux besoins des collaborateurs. Et ça, c'est assez incroyable. Charlotte, est-ce que tu savais qu'avec l'école polytechnique, le CNAM est une des trois créations de la Révolution française pour former aux sciences et aux techniques ? Alors, je ne connaissais pas ce point d'histoire, mais je savais en tout cas que le CNAM, c'est un établissement unique en songeant et assez remarquable dans ce que ça offre comme formation permanente et très polyvalente. Absolument. Et d'ailleurs, Cécile, je suis assez curieuse et intriguée. Est-ce qu'on enseigne de la même façon à des jeunes de 20 ans qu'à des professionnels de 40 ans ? Quelle bonne question, Delia ! Alors, c'est vrai que quand on a 40 ans, qu'on est en repositionnement ou qu'on souhaite développer des nouvelles compétences, on a besoin d'une pédagogie active qui appuie sur l'expérience et qui valorise ce qu'on a su faire. L'objectif, en fait, des formations au CNAM, il est triple. Déjà, c'est l'excellence académique. Il y a des enseignants-chercheurs qui sont là pour transférer les dernières connaissances dans tous les domaines. Donc, on a des cours, comme vous le disiez très bien, à la fois sur des sciences de l'ingénieur que sur de la philosophie ou du management en passant par la mécanique, l'ergonomie, l'informatique. Donc, on va prendre vraiment les savoirs où ils sont dans la science pour les transférer. Ensuite, on ne les déconnecte absolument pas de la réalité puisqu'on travaille énormément avec des praticiens, des DRH, des directeurs d'entreprise et, bien entendu, tous les métiers qui participent donc à la transmission du savoir et qui interviennent en tant que maquetteur au CNAM. Et le troisième pôle, c'est l'innovation pédagogique. On est absolument ancré dans les nouvelles pratiques d'innovation. On a créé des MOOC. On est quand même au CNAM, le premier créateur de MOOC en France. Et on crée, avec les formations à distance, plein de relations avec des écosystèmes de start-up, que ce soit des chatbots, que ce soit des nouvelles façons de faire des lives, que ce soit des forums interactifs, que ce soit du riche média. On travaille avec l'écosystème de l'innovation pédagogique pour pouvoir transférer la connaissance scientifique et la connaissance professionnelle capitalisée sur le savoir-faire des auditeurs. En effet. Et d'ailleurs, c'est unique en son genre. Dans le monde, j'ai beau avoir voyagé dans plein de pays, je n'ai jamais vu ça. Et vous avez plein d'antennes, d'ailleurs, régionales. Ce n'est pas que parisien, le CNAM. Vous avez des antennes, une vingtaine, si je ne me trompe, un peu partout en France. Ce qui rend, en fait, cet enseignement accessible à tous sur le territoire. Cécile, vous avez écrit ce livre dans l'optique d'informer, de former des professionnels au sujet de l'IA et ses implications sur le futur du travail. Est-ce que le public de managers est réfractaire à l'apprentissage de cette spécialité ? Alors, pas du tout. En fait, l'objectif de cet ouvrage, c'est d'abord d'expliquer à tout le monde, c'est-à-dire aux dirigeants, au DRH, au DSI, à tous les informaticiens, data scientists, etc., qu'en fait, ils ne peuvent pas avoir une stratégie IA s'ils n'embarquent pas les managers et les collaborateurs qui ne créent pas d'IA. Donc, la première conviction, c'est qu'en fait, l'IA, c'est une technologie qui vient à la suite du numérique, qui est transversale, qui a besoin, bien entendu, de se focaliser sur la création de nouveaux usages grâce aux spécialistes d'IA, mais surtout qui va transformer tous les métiers et donc tous les collaborateurs et, d'un moment donné, les managers sont impactés par l'arrivée de l'IA. Donc, il faut absolument qu'ils se saisissent du sujet. Ça, c'est la première conviction. La deuxième conviction, c'est qu'en fait, on s'est aperçu, grâce au Learning Lab Human Change, qui est la chaire partenariale que l'on a créée en 2015 au CNAM avec des entreprises telles que Juliette Starbonne et Malakoff-Médéric, on s'est aperçu que les projets IA qui fonctionnaient dans les entreprises, ce sont ceux qui sont, bien sûr, faits en transdisciplinarité avec les experts métiers. C'est-à-dire que les scientifiques, les data scientists doivent travailler avec les experts métiers qui, en amont et en aval, vont leur donner l'expression des besoins et vont les aider à monter en scalabilité. Donc, il faut absolument que les experts métiers soient embarqués dans les projets IA. Et la dernière conviction, qui est quand même très importante, c'est que de toute façon, les managers vont être des courroies de transmission avec leurs équipes et c'est eux qui vont sentir si les équipes sont réfractaires à l'IA ou pas. C'est eux qui vont former les équipes aux nouvelles compétences liées à l'IA. Donc, ils sont clés dans cette transformation. Et c'est très important de les monter en compétences pour qu'ils deviennent IA compatibles et qu'ils forment les collaborateurs. Mais surtout, il faut comprendre que plus on va utiliser d'IA, plus il faudra développer de nouvelles compétences que j'appelle des compétences de centrage. Donc, ce sont les trois convictions de cet ouvrage. Vous parlez de managers IA compatibles. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Qu'est-ce que ça va changer dans la façon de fonctionner et dans les compétences à acquérir, plus précisément ? Alors, c'est une excellente question. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est premièrement, qu'est-ce que l'IA ? En quelques mots, l'IA, c'est en fait une nouvelle science à l'intersection des mathématiques, de l'informatique, des sciences cognitives qui a plein d'usages différents, mais au moins quatre, qui sont essentiels. Un, la reconnaissance, on reconnaît des objets, on reconnaît des voix, on reconnaît du texte. Donc, c'est ce qu'on appelle la vision, computer vision. Deuxièmement, on a tout ce qui est sur la voix. On va pouvoir comprendre des mots, traduire, etc. Troisièmement, il y a tout ce qu'il y a autour de l'automatisation, avec des robots, qu'ils soient humanoïdes ou qu'ils soient des processus. Et puis, il y a la création de connaissances. Donc, vision, voix, connaissances, robotisation. C'est ça, l'IA. Et donc, il y a plein d'usages différents. Deuxièmement, les managers vont voir que dans leurs tâches, il y a des choses qui vont, en fait, être données à l'IA. Tout ce qui est classement, tri. Donc ça, ils n'auront plus à le faire. Donc, ils vont être remplacés sur certaines tâches. Deuxièmement, ils vont être assistés. C'est faire avec l'IA, surtout de la gestion de projet. Et troisièmement, ils vont être augmentés, c'est-à-dire faire des nouvelles choses qu'ils ne pourraient pas faire sans l'IA, comme la traduction, comme l'aide à la créativité. Donc, les managers doivent comprendre un, ce qu'est l'IA, deux, comment elle va changer leur métier, remplacer, assister, augmenter, et se focaliser sur les deux derniers, assister, augmenter. Et troisièmement, être IA compatible, c'est comprendre le vocabulaire, parce qu'on ne comprend pas ce que c'est le RPA, le machine learning, etc. Donc, comprendre le vocabulaire, comprendre l'univers, ce que ça change. On va penser en probabilité, non plus en rationalité, et comprendre les usages et les briques. C'est ça, être IA compatible. Comment on forme concrètement les managers à tout ça ? Merci pour cette question. Alors, il y a plusieurs niveaux de formation. Le premier niveau de formation, c'est l'acculturation. C'est en parler, montrer ce que l'IA change dans le management et dans les métiers. Pour ça, nous avons ouvert une chaîne YouTube qui s'appelle Transformation Managériale, où vous avez des interviews tous les jeudis à midi et demi. Par exemple, nous avons eu la directrice de l'hôpital Tisha qui explique comment la data permet de prendre des décisions à l'hôpital et comment l'hôpital devient une entreprise data-driven. Passionnant. Donc, l'acculturation. Cette acculturation, on l'a fait à travers un MOOC qui s'appelle l'IA pour tous sur la plateforme FUN. Il est gratuit. C'est un MOOC qui est un tour du monde de l'IA. Il y a plus de 50 000 personnes qui l'ont suivi. Vous pouvez vous y inscrire. La deuxième brique, je termine juste, c'est en fait la formation. Donc, bien entendu, les entreprises, telles que Salesforce, font de magnifiques modules. Mais, par exemple, au CNAM, nous créons cette année un certificat de devenir acteur des transformations à l'ère de l'incertitude avec l'IA. Donc, c'est aussi de la formation pour que les personnes puissent montrer qu'ils ont eu un certificat qui est d'ailleurs financé par le CPF sur leur profil LinkedIn ou dans leur parcours. Et troisièmement, c'est acculturer les comités de direction et les DRH avec des conférences d'inspiration et, bien entendu, des interventions. Ça nécessite donc quand même pour les entreprises d'investir massivement dans la formation. D'ailleurs, on en parle durant toutes ces émissions. C'est une nécessité qui se fait de plus en plus urgente aujourd'hui. Et pour ce faire, est-ce qu'il n'y a pas d'abord un sujet sur la motivation intrinsèque à se former ? C'est une question que je me pose souvent. Et dans cette optique-là, j'ai un exemple assez marquant à donner de Saint-Gobain. Saint-Gobain, une entreprise qui a en fait à créer des formations qu'ils appellent Unicampus qui se déroulent sur une semaine et ces formations sont de vraies fêtes. C'est-à-dire qu'on fête le fait d'apprendre. Tous les collaborateurs se retrouvent pour une semaine et donc, ils ont plein d'activités, des formations sur tout genre, des hackathons, c'est très varié et évidemment, des activités le soir, etc. Donc, c'est un mélange entre le team building et la formation en présentiel. Alors là, en ce moment, ils le testent en distanciel et ça marche aussi bien. Donc, en fait, ça motive les gens ça leur donne une motivation supplémentaire et surtout, ça rend la formation attractive, quoi, attrayante pour les collaborateurs. Et ça, je trouve que c'est assez extraordinaire parce qu'il faut redonner à la formation ces lettres de noblesse. N'est-ce pas, Cécile ? Alors là, vous avez vraiment 100% raison. Un des gros pièges actuellement, c'est en fait de proposer aux salariés des formations en ligne sans leur donner le temps de faire la formation. Et ce que vous citez avec Saint-Gobain, c'est un exemple extraordinaire pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, même si la formation est en ligne, il faut que l'entreprise donne du temps bloqué dans l'agenda du collaborateur parce que ce n'est pas possible de travailler, de se former en même temps. Et deuxièmement, Saint-Gobain a fait quelque chose d'extraordinaire en IA. Vous pouvez le voir dans le livre blanc de Juliette Sterwan sur les RH augmentés dans son webinaire en replay. Il a créé en fait une gestion des talents pilotée par de l'IA et grâce à cette IA, il est capable de savoir quels sont les nouveaux talents et savoir quand les talents qui existent vont partir de l'entreprise. Et c'est passionnant parce que grâce à cette IA, en fait, il a vraiment fait une gestion des compétences automatisée et ça permet maintenant de former des collaborateurs pour qu'ils puissent évoluer plus vite dans l'entreprise et c'est fait avec de l'IA chez Saint-Gobain. Donc, c'est un magnifique exemple que vous citez là. Se former à l'IA pour travailler mieux, travailler différemment, c'est une chose, mais quid de l'apprentissage assisté par l'IA ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assiste quand même à une vague de nouvelles technologies dites d'adaptive learning qui en fait personnalisent les parcours d'apprentissage pour que chaque élève, chaque apprenant puisse avoir son propre rythme, son propre parcours plutôt que de faire un one size fits all, donc un contenu qui va à tout le monde. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'IA peut aussi nous aider à apprendre mieux, apprendre différemment. Est-ce que vous avez vu des exemples dans le monde entier, Cécile, pendant vos recherches ? Eh bien, Zélia, voyez-vous, nous avons fait un tour du monde, États-Unis, Chine, Singapour, Canada. On a cherché des entreprises d'adaptive learning, on n'en a trouvé aucune. Pour moi, c'est une fake news. Il n'y a absolument aujourd'hui aucune entreprise dans le monde qui fait de l'adaptive learning, c'est-à-dire qui est capable de dire ce que vous devez apprendre par rapport à votre entretien d'évaluation, par rapport à vos compétences et à vos motivations. Ce qu'elles font, c'est en fait, simplement, ce qu'on appelle de l'ancienne IA, c'est-à-dire, elles notent des arbres de correspondance et des arbres de récence pour dire, il y a un tel par rapport à ce qu'il devrait faire, mais ce n'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à des données passées et donc, ça n'est absolument pas adaptatif. Donc, si vous trouvez un exemple, je suis prenelle. Cécile, j'en ai deux. Une entreprise de Finlande qui s'appelle Kland, qui est une entreprise qui s'approche de ce que vous décrivez, c'est-à-dire que vraiment, en temps réel, peut s'adapter et peut adapter les contenus. Et une deuxième entreprise qui s'appelle Area 9, 9 comme le 9 en anglais, une entreprise danoise, les nordiques sont très forts sur tout ce qui est éducation, que je vous encourage à aller voir. Eh bien, ça va descendre vers le sud de l'Europe, petit à petit, progressivement, on l'espère. En tout cas, moi, je retiens une phrase que vous avez prononcée, il faut faire confiance à l'homme. La seule solution, c'est de donner la connaissance pour que tout le monde puisse réfléchir, agir, créer des groupes de partage de solutions. donc je renvoie de nouveau sur le MOOC l'intelligence artificielle pour tous. Il faut toujours rappeler que c'est accessible, voilà, ces informations et ces formations. Et puis, sur la chaîne YouTube, les jeudis de Cécile. Merci beaucoup, Cécile Dejoux, d'être venue nous parler de façon joyeuse et participative d'un IA accessible et indispensable finalement où ce que je retiens c'est qu'il faut embarquer ses équipes et que ça passe par la formation et aussi par la motivation. Comme tu l'as bien dit, Svenja, merci Svenja. Merci Charlotte. Merci Cécile Dejoux. Oui, ça continue maintenant et tout le temps c'est quand vous voulez. Abonnez-vous à Way sur la chaîne YouTube de Salesforce. Vous pouvez y retrouver évidemment nos invités, nos chroniqueurs et activer la petite cloche pour nous dire ce que vous en pensez. Nous lisons vos messages, nous les prenons en compte. Rejoignez-nous sur Way. Sous-titrage Société Radio-Canada